Tsumiyoshi, elle va patiner sur le thème de enchanteresse, ça c'est pour vous Philippe. Alors, qui dit patineuse japonaise dit normalement l'élite mondiale, c'est une nouvelle patineuse. Enfin, si elle succède à ces patineuses japonaises qui nous ont enchanté, c'est le cas de le dire, et bien c'est extrêmement prometteur, c'est parti pour la jeune nippone. C'est peut-être pas pour rien d'ailleurs qu'elle a choisi ce thème, enchanteresse. Absolument. Grand gabarit pour une patineuse japonaise. Vous allez voir une bonne détente. Là, certainement un quadruple. Une tentative. C'est mieux peut-être qu'il peut-être qu'il peut-être qu'il peut-être. qui est mieux pour le triple boucle. Il devrait peut-être d'ailleurs commencer par le triple boucle avant de lancer le quad. Ce qui pourrait lui permettre de rentrer dans la glace un petit peu avant, mais j'ai trouvé un peu ça un peu rapide. Ça, c'est parce qu'elle ne nous a pas sur le banc à côté d'elle pour lui prodiguer vos précieux conseils. Oui, puis vu l'état de mon japonais, il comprendrait peut-être le truc à l'envers. Il est vrai en plus que vos conseils ne sont pas hors de prix, donc peut-être que c'est aussi la récente. Ou pas assez cher pour le Japon. C'est une promenaison triptrique, un petit peu sur des dents à l'arrivée du deuxième. En fait, c'est un patinage qu'il faut reconnaître très vif, très très rapide par rapport aux patineuses que nous avons jusqu'à présent. C'est... ça va beaucoup beaucoup plus vite. C'est vrai. La gestuelle est rapide. Le déplacement aussi. Ouais, ça c'est bien. Donc, avec cette triple boucle piqué, il y a beaucoup de facilité. Attention, à l'approche des trois minutes du programme, on sent qu'il y a un petit peu de fatigue. C'est vrai que cette patineuse est très très svelte. Elle est grande, mais elle est très svelte et peut-être qu'effectivement, les capacités physiques sont mises à rude épreuve, à une minute de la fin de la chorégraphie. Ça, c'est très joli. Ça, c'est pure web beatman de fluidité, de rapidité. Ça me rappelle il y a quelques années quand vous la faisiez aussi bien, Nexon. Presque. Beaucoup mieux, je voulais vous le dire. Ça, c'est très bien aussi. En tout cas, c'est puissant comme patinage. Il y a beaucoup de nuances dans la gestuelle. C'est ça qui va plaire au juge. « Two steps from hell » à deux pas. De l'enfer. De l'enfer. Moi, je suis vraiment à même pas deux mètres. De l'enfer. Vous y êtes déjà. Alors que mademoiselle Soumyyoshi prend la terre. C'est intéressant, Annick, vous allez peut-être pouvoir développer ce qu'on voit brièvement en haut à gauche de votre écran. Elle a pris la tête au classement du programme technique. Si je peux dire, le « current », ça va être de deux points à un virgule quelque chose. En haut, c'est même dans l'artistique que va se faire la différence. Qu'en pensez-vous ? Patinage très, très rapide. Qu'en pensez-vous, chère Annick ? Alors oui, ce petit tableau que vous voyez en haut à gauche, il vous donne en fait les « base value » des éléments techniques. Il faut savoir que dans ce programme de 4 minutes, il y a 12 éléments techniques, 3 pirouettes, un pas chorégraphique, un pas technique et 7 blocs de saut. Et c'est génial ce petit tableau parce que vous pouvez suivre exactement combien de points ça rapporte. Et les petits carrés rouges appellent, ce sont des GOE, des bonus en moins parce que les juges seront que ce n'est pas bien exécuté. Ou bien des fois en plus, si c'est l'inverse. Seulement, il y a aussi un grand changement cette année. Il n'y a plus 5 composantes. Ah, il n'y en a plus que 3. Vous suivez, Philippe, parce que là... Avant, il y avait 5 composantes qu'il y avait. Plus techniciens, c'est ce qui représentait avant la note artistique, tout simplement. Ils ont voulu se compliquer la tête pour voir si les juges étaient politiciens. Et bien justement, au dernier congrès, cela a été facilité. Ce qui était avant le skating skill, les transitions, la performance, la chorégraphie et l'interprétation. Maintenant, il n'y en a plus que 3. Il n'y a plus que la composition, c'est-à-dire comment le programme est construit, la présentation, donc la performance et comment c'est exécuté. Et puis le skating skill, c'est-à-dire la qualité du patinage, la qualité des transitions. Et là, sur cette jeune fille, c'est excellent. Donc ça, vous ne le voyez pas. Le petit tableau ne vous donne que la technique, mais pas les composantes. Ceci dit, cette jeune fille a été excellente. Même s'il y a des petits appels vidéo sur les triple clips, elle a placé un quadruple saut et c'est la première fois dans cette compétition qu'une jeune fille tente le quadruple saut. La rotation a été exécutée, mais malheureusement, il y a une chute. Ceci dit, elle a été magnifique. Vous pensez qu'elle devrait prendre la tête de la compétition ? Oui, 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 je le pense. Oui, sur le niveau de patinage et de l'exécution. Puis elle a tenté aussi un quadruple. Alors elle gagne le livre, mais effectivement... Ah oui, si, c'est ça. Voilà. Il fallait attendre la deuxième, ça c'est le total. Donc elle prend la tête de la compétition. La compétition est extrêmement serrée, comme vous le disiez à l'instant, alors que nous accueillons.